Gosse commence à prospérer, et vous découvrez les richesses que la contrée peut vous offrir. Il est temps de bâtir un palais qui sera le point autour duquel les peuples de Grèce se rassembleront. Il est temps également de commencer à lever des impôts pour aider à financer les services qu'offre votre cité. Sur le mont Olympe, le tribunal des dieux des rivières siégeait. Nous avons pris une décision, a annoncé le président du tribunal. Et bien que les deux parties en présence aient hargué de manière convaincante, nous n'avons pas d'autre choix que d'attribuer Argos à Hera, femme de Zeus, navré Poséidon. Tandis qu'Hera sautait de joie, Poséidon fronçait les sourcils, et la colère crispait ses traits. Dans un murmure, il a juré que puisqu'il ne pourrait pas avoir Argos, personne ne l'aurait. Ça... Vous devrez peut-être faire appel au mari d'Era pour vous protéger de la fureur du maître des mers. Et bien désolé, salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième mission de l'aventure Percer et Méduse. Donc on va continuer de développer Argos, nous avons trois objectifs. Apparemment, on va construire une colonie après cette mission. Donc il nous faut aussi 140 personnes dans des appartements au mieux, 48 blocs de mers pour la nouvelle colonie, et 12 cruches d'huile d'huile. Donc c'est plutôt faisable, on a du mers, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est parti. Alors déjà, petite sauvegarde pour le second scénario. Voilà. Alors, qu'avons-nous ? On a 16% de chômage. Donc, déjà, je vais rajouter une nouvelle bergerie. Hop. Parfait. Qu'est-ce que je voulais faire ? Donc, je vais commencer par produire du marbre, tout de suite. La carrière, elle est là. Ouais, je vais me mettre ici. Je vais construire quatre carrières de marbre pour débuter. Je vais faire deux entrepôts tout de suite pour le marbre, tout simplement. Alors, du marbre. Encore du marbre. Je vais accepter aussi de la sculpture. Je vais en accepter quatre et je vais en accepter 16 ici. N'oublions pas la petite maintenance. Là, on peut encore mettre une nouvelle cité, donc on va le faire tout de suite. Je vais mettre le collège à côté de l'école de théâtre et les podiums à côté du théâtre. Parfait. Je suis Hermès. On peut déjà construire des sanctuaires d'Hermès. Je vais construire des sanctuaires d'Hermès. Bon, on sait qu'il nous faudra des os pour combattre Poséidon, comme il y a le sol à pouvoir réaliser avec. Ok, on a déjà rempli l'objectif de population, c'est pas le plus compliqué. Par contre, c'est dommage, je ne sais pas. Je sais pas si on perd autre chose que des moutons, non. Ah, est-ce qu'on a encore ? Ah, notre production alimentaire va nous poser problème, d'accord. C'est un puits un tout quand même, je dis ça comme ça. Célébrez-moi et vous obtiendrez tout ce que vous voudrez. Le palais, je vais le mettre ici et je vais mettre une perception, là, accompagnée d'un poste de garde. Donc là, on va avoir des impôts, on a déjà de la vente, le marbre. On va vite le donner à la colonie et derrière, on construira le sanctuaire d'Hermès. Il nous sera utile pour plus tard, vous comprendrez pourquoi. Il y a plusieurs bonus que je vous expliquerai. Donc, est-ce qu'on a encore de la place ? On a 10% de chômage, mais bon. Là, je ne peux pas augmenter la population pour plusieurs raisons. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis que Poséidon va te faire. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi. Poséidon va nous harceler pendant un petit moment. On va aller s'y attendre. Est-ce que je peux déjà envoyer une main ? Oui. Parfait. Bon, on va reconstruire tout de suite les pêcheries qu'il a anéanties. Et ça va être comme ça souvent, je pense. Donc là, pour le moment, on ne peut plus pêcher. Du coup, est-ce que je peux faire autre chose ou pas ? Je vais ouvrir un deuxième quartier, mais je ne vais pas mettre de nourriture pour le moment. C'est un risque, mais bon. Parfait. Je ne pense pas qu'on aurait d'ange. Quoique, ça me paraît un peu trop proche du bord de la mer. Je vais remonter de quelques crans. Je méfie de Poséidon avec sa capacité de raz-de-marée. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Et ça nous permettra aussi de construire des métairies pour faire de l'huile d'olive pour la colonie. Donc là, on ne va pas trop traîner. J'espère que ce n'est pas trop près de ce qui va arriver plus tard. Ça m'inquiète un peu, ça, je le dis honnêtement. Le commerce maratine qui reprend, c'est parfait. Attends, Trezan achète va du marbre aussi. Eh bien, si on lui revendait un petit peu, tu vois. Ouais, on veut lui en vendre. Le génie n'existe pas sans un grain de folie. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Je vais mettre ça, ça déjà. Derrière, je vais mettre tout en métairie. Je pense que ça devrait être pas mal. J'espère que je vois assez de population. C'est juste ça qui m'inquiète un peu pour le moment. Hop, olive, d'un côté, huile d'olive de l'autre. Je vais tout de suite mettre la production d'olive, les olives en route. Ok, c'est de chômage. Il m'instante pas oublié de pourcent de chômage, donc on a de la marge, c'est tout pas mal. Et ça va nous servir, cette population pourcentueur d'Hermès. Je vais tout de suite le commencer. Il refuse d'Hermès. Je pense que... Si je le mets là, ça se passe comment ? Ok. C'est Ismoussa. Bon, on est loin de ça, c'est plutôt bien. Et je vais mettre la guilde ici. Il nous montre aussi des pressoirs à olive. J'ai oublié cette petite donnée assez importante quand même. J'ai oublié 19 ouvriers, ça, ça va être chiant aussi. Ah oui, c'est vrai, le bronze. J'ai oublié. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Là-bas. Ah non, pas par là, ça n'ira pas. Je vais en rajouter. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux construire des belvédères maintenant ? Oui, oui. Oh, oh. Ah oui ! Ah oui, d'accord. Il y en a qui se font plaisir ici. Il nous envoie un raz-de-marée, laisse tomber. Là, il ne nous aime pas. On a tout remis comme avant. Vous avez fait de moi votre ennemi, et la mer le sera aussi. Tout le monde a senti à l'œil, mais il n'a pas de pêcher d'esprit. Je crois que ça a été déjà rajouté, puis merci Posédon. T'es généreux. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Ah, il me faudrait du bois. Et qui en vend ? Ah, bah, très énormément du bois, ce qui est de l'œil d'olive. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. En étant donné qu'on a stocké de l'œil d'olive, on va se permettre d'en acheter. Est-ce que c'est pas trop loin, j'espère ? Non, ça va, j'ai eu peur. Quelqu'un a-t-il vu malin ? Donc là, on ne doit rien tout le cacher, si j'ai bien compris. Je vais mettre un monument à la population ici. Là, on va gagner en population assez libre. Je prends un risque au niveau de la nourriture, j'en suis conscient. Donc au niveau du bois, je vais en acheter. On a fait des bénéfices. Encore un raz-de-marée. Non, ça va, ça ne me concerne pas. Je vais réserver les blocs, les flèches d'huile d'olive. Et je vais se garder pour ce second scénario. Et voilà. Donc on a le sanctuaire d'Hermès, la population est arrivée. Et ça, c'est plutôt cool. En dépit de l'immunitié de Poseidon, Argos continue de croître. Mais pour devenir un royaume vraiment puissant, elle doit repousser ses frontières. Et voilà. Donc on a réussi la mission. Malgré Poseidon qui veut notre peau, ça ne faut pas l'oublier. On a réussi à développer la cité. Du coup, la prochaine fois, on va construire une de nos colonies. Donc je vous sponnie un peu. Il y a deux colonnes. Vous verrez lesquelles et pourquoi je choisirais la première dans un ordre et pas dans un autre. Ça va vous comprendre un petit peu la mécanique. Voilà. Donc j'espère que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada